Il y a un an, presque jour pour jour, les Gilets jaunes descendaient dans la rue pour le premier acte de leur mouvement. Aujourd'hui, 69% des personnes interrogées trouvent le mouvement plutôt, voire tout à fait justifié. Et des centaines de Gilets jaunes continuent la mobilisation. Alors où en est-on un an après le début du mouvement ? On va en parler avec nos invités ce soir. Ils sont nombreux sur ce plateau. Merci à vous, messieurs, d'être venus. Alors je vais vous présenter. On va commencer par les deux Gilets jaunes qui sont ici. Jean-Luc Dubreuil, vous êtes Gilets jaunes de Coutras. Merci d'être avec nous. David Poulin, on vous a déjà vu sur TV7. Vous êtes le président des Gilets jaunes constructifs. Merci à vous aussi d'être sur ce plateau. François Dubé, vous êtes sociologue et vous avez travaillé en particulier sur les mouvements sociaux et le sentiment d'injustice, les inégalités. On va en parler avec vous, bien sûr. Et Daniel Barbe, vous êtes le maire de Blasimont et le président de l'Association des maires ruraux de France. Merci à vous d'être sur ce plateau. A mes côtés, Bastien Loquet, journaliste à TV7. Je vais commencer par vous poser une question, messieurs Gilets jaunes. Où étiez-vous il y a un an ? Tu veux répondre en premier ? Il y a un an pile. On était dans la préparation de la première journée, du premier samedi. Nous sommes vendredi soir. Donc vous êtes Gilets jaunes depuis le début ? Ah oui, du premier jour. Et moi, il y a un an, j'étais au point de Saint-Eulalie. Pourquoi ? C'est un peu une question, parce que... Non, ça ne va pas, non. Je vais essayer d'évoquer, ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager au départ ? Le ras-le-bol. Alors au départ, c'était effectivement les prix du carburant qui flambaient, mais il n'y avait pas que ça. Les prix qui augmentaient, la vie qui était de plus en plus difficile. Et c'est parti de là au départ. Pour ma part, c'est la fiscalité, la même chose que mon camarade à côté. Bien évidemment, on trouvait qu'on payait trop d'impôts en France. Et puis on trouvait qu'il n'y avait pas de justice sociale, que le pouvoir d'achat n'arrête pas de baisser. Et donc on s'est dit qu'à un moment, il fallait faire quelque chose. Et c'est un SOS qu'on a appelé, ça veut dire un stop. Ça suffit, on veut passer à autre chose, avoir un peu d'espoir. Vous parlez au passé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Ah si, c'est toujours le cas. Mais vous m'avez posé la question il y a un an. C'était la motivation qui m'avait engagé. Mais ce que vous évoquez quand même, ce sont quand même des discours qu'on retrouve dans la bouche de président de syndicats ou le président de parti politique, vous ne vous sentez pas représenté ni par les uns ni par les autres aujourd'hui ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce que, d'accord, mais... Non, 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 une fois, une blague, ça va une fois, mais ça ne marche pas. Non, non, tout simplement parce que les syndicats, ils n'ont pas rempli leur rôle, ils n'ont pas non plus écouté, c'est-à-dire qu'ils se conduisent à nos yeux, comme des politiques, qu'ils sont d'ailleurs, je l'assume, j'assume de le dire, et ils ont fait leur petite carrière sans écouter vraiment la base. Et la base, ça bouillonnait, ça bouillonnait, ça bouillonnait. Et ils ne l'ont pas vu arriver. Et si, peut-être, ils avaient réagi avant, effectivement, ils auraient peut-être pris la place du mouvement qu'on a mis en place. François Dubé, est-ce que vous, ça vous a étonné, ces Gilets jaunes sur les ronds-points, ou est-ce que vous, qui, en tant que sociologue, observez bien évidemment de près la vie en France, vous vous êtes dit, ah, ça ne m'étonne pas du tout. Je m'y attendais, je m'en doutais. Alors, il y a une chose qui m'a étonné, effectivement, c'est l'ampleur de la mobilisation. Moi, je ne m'attendais pas, comme tout le monde. Enfin, j'étais complètement surpris. Je veux dire, comme vous-même, vous avez été surpris que ça marche autant que ça. Personne n'est prophète. Ce qui ne m'a moins étonné, en revanche, c'est la nature de la colère et des revendications. Parce que ce que j'observais depuis un moment, au fond, c'était qu'on changeait un peu de, comment dirais-je, de système d'inégalité, de système de représentation. Au fond, l'hypothèse que j'avais, c'est que pendant un siècle, on va dire, grosso modo, la France avait une droite qui représentait les employeurs, les patrons, les catholiques, une gauche qui représentait les travailleurs, etc. Des syndicats de paysans, des syndicats d'artisans. Et que tout ça était à peu près organisé, d'une certaine manière. Et on voyait bien que ce système était en train de se défaire. C'est-à-dire qu'on voyait bien que les syndicats couraient derrière leur base plus qu'ils ne l'ont commandé, que les partis politiques représentaient plus grand-chose. D'ailleurs, le nombre de militants s'effondrait. Donc on voyait bien que s'il y avait de la colère, ça n'allait plus du tout être la grande manif encadrée par la CGT, se terminant autour d'une négociation. Ça, ça me paraissait évident. Non, la seule, la chose aussi que j'avais, je n'ai pas prophète du tout, mais que j'avais un peu anticipée, c'était le caractère très individualisé des colères. C'est-à-dire que jusque-là, si vous voulez, le sentiment d'injustice des gens, c'était nous les paysans, nous les ouvriers, nous les... Maintenant, les gens, on parle comme ça, ils disent moi, 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 moi qui suis artisan, moi qui vis à Coutras, moi qui paie trop d'impôts, moi qui suis une femme seule qui élève des enfants. Et évidemment, ça pose un problème dont on va parler aujourd'hui. C'est comment cette somme de colère individuelle peut devenir, au fond, un mouvement social qui se négocie, qui discute, qui a des débouchés. C'est ça le problème. Mais j'ai été quand même très, très surpris par la durée aussi de ce mouvement, par le rapport à la violence. Quand même, il y a la violence policière, il y a aussi la violence de manifestations qui ne sont plus encadrées, où il y a à peu près, pardonnez-moi de le dire, tout est n'importe quoi, des gentils et des moins gentils, des paisibles et des moins paisibles. Donc on est dans une situation qui est tout à fait nouvelle. On va avoir l'occasion de développer tous ces arguments-là. Mais vous, tiens, par exemple, Daniel Barbe, en tant que maire d'une commune rurale, 900 habitants à Blasimont, on sait que beaucoup, effectivement, de ce mouvement Gilets jaunes était lié à la ruralité pour faire large. Est-ce que vous, en tant que maire au quotidien, vous sentiez venir cette colère, cette sensation d'être méprisé ? Ça faisait déjà un grand moment que l'on alertait les pouvoirs publics. Vous, maire, vous avez dit « Attention, ça se passe mal ». Oui, avec l'Association des meilleurs euros de France, dans nos congrès, quand nous recevons des ministres, des secrétaires d'État, ça faisait déjà un moment que l'on annonçait. On disait, ça faisait bien quelques mois, même peut-être des années, où on voyait arriver des gens dans nos mairies, dans nos petites mairies, des gens nous dirent « On ne peut pas payer la cantine de l'enfant. On ne peut pas aller faire des courses, normalement, des paniers d'urgence », on nous demandait. Depuis quelques années, on sentait venir quelque chose et on le sentait poindre. Alors, dans nos campagnes, où on pense souvent qu'on est des gens... Il y a un exode rural. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'abord, il faut rappeler que le département, cette Gironde, reçoit 20 000 habitants supplémentaires par an, qui beaucoup se posent sur la métropole. Mais quand les gens se posent sur la métropole, vous retrouvez une partie de cette population ensuite sur le territoire girondin. Et quand ces gens arrivent sur le territoire girondin, ils arrivent aussi avec leurs problèmes. Alors, problème d'emploi, problème de décomposition familiale, avant de parler de recomposition familiale. Et donc, nous avons des gens qui sont heurtés par la vie, qui ont des accidents de la vie, et qui arrivent et qui se sentent éloignés, éloignés de beaucoup de choses, qui ne comprennent pas nécessairement tous les méandres administratifs, et qui ont, à un moment donné, des difficultés de pouvoir d'achat. Donc, nous, on l'avait annoncé. Oui, mais longtemps. – Et donc, vous rejoignez un petit peu les Gilets jaunes sur l'impression d'être, on va dire, invisible, pas compris, méprisé, parce que vous, en tant qu'effectivement élu, faire remonter ces informations, c'est une façon de dire, voilà, faites quelque chose, et vous n'avez pas été entendu. – Alors, on n'a pas été entendu. Souvent, on m'a demandé si on était... si on s'occupait bien de nous. Moi, j'ai dit, mais on s'occupe normalement de nous, oui, si ce n'est qu'on ne fait pas toujours attention aux gens que nous sommes, c'est-à-dire, à la base... Il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé dans ce mouvement au fil du temps, c'est ne pas oublier d'abord qu'on a été les premiers, et non le gouvernement, à ouvrir des cahiers de doléances et de propositions. C'était sur l'organisation, c'était l'association des maires ruraux. Et on a fermé ces cahiers de doléances quand le gouvernement a proposé les siens, pour ne pas qu'il y ait amalgame, et on a donné, nous, ce que nous avions récolté. – Alors, justement, on va peut-être revenir, messieurs, si vous voulez bien, sur ce qu'on a appris avec ce mouvement pendant un an, sur les enseignements, si on peut dire, de cette année de mobilisation. Vous avez parlé des cahiers de doléances, il y a eu ces cahiers de doléances ouverts par le gouvernement, le grand débat des mesures prises par le gouvernement. Pour vous, Gilets jaunes, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que ça a été suffisant ? J'ai envie de dire, est-ce que le gouvernement a pris la mesure de ce qui se passait ? – Il a fait de la mesurette, bien évidemment. Il a essayé d'éteindre l'incendie le plus rapidement possible, surtout en termes de communication. Mais au fond, il n'a pas vraiment réformé le pays, parce qu'on voit que les institutions n'ont pas changé. Les présidents continuent à percevoir des avantages, alors qu'on lui a demandé de les arrêter. Le Premier ministre, les Premiers ministres aussi. Il y a le Conseil économique et social, on ne sait pas quel rôle il joue. Le Sénat est toujours élu par des grands électeurs. Les institutions fonctionnent toujours aussi mal. Donc il n'y a pas vraiment eu de réforme de fonds. Pareil en économie, pareil pour la justice sociale et fiscale. Et pour le pouvoir d'achat, on a saupoudré. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc le gouvernement, aujourd'hui, a joué la répression, la diabolisation et la communication, mais il n'a pas répondu aux problèmes de fonds. Et on le voit. On voit que la pauvreté continue d'augmenter et que la colère continue d'augmenter. Et je pense que les Gilets jaunes, c'est un peu comme au football, c'est un carton jaune. C'est un premier avertissement vraiment très sérieux à un pouvoir en place. Malheureusement, le gouvernement ne l'a pas entendu. Eh bien, le prochain avertissement, c'est encore plus difficile, surtout après la prochaine crise économique qui est en train d'arriver. On va voir, effectivement, un petit peu, dans la deuxième partie de cette table ronde, comment envisager les mois, voire pourquoi pas, les années qui viennent. Mais un point, quand même, François Dubé, sur ce que, mine de rien, les Gilets jaunes ont obtenu en quelques mois de la part du gouvernement par rapport aux luttes précédentes d'un point de vue plus classique. ils ont quand même obtenu beaucoup, très vite. Moi, je comprends tout à fait qu'on dise « j'ai rien vu ». Mais je vous rappelle qu'il y a eu, contre la réforme travail, des manifestations qui ont échoué. Les mouvements sociaux ont échoué en France depuis belle durée. Les Gilets jaunes pourraient très bien dire « on a été entendus comme très peu l'ont été depuis bien longtemps ». Il y a eu un changement de politique économique. Alors, on ne va pas rentrer... Moi, je ne suis pas... On défend le gouvernement. Je n'ai pas du tout bon de chose. Mais, je veux dire, il y avait une politique de restriction budgétaire pour la dette, etc. On a lâché. On a lâché. Donc, d'une certaine manière, les Gilets jaunes pourraient dire « non, on a plutôt gagné ». On a plutôt gagné. Je trouve que c'est totalement... Alors... Non, mais si. Si on considère qu'un mouvement social doit obtenir d'emblée ce qu'il réclame, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de misère, il n'y a plus de pauvreté, on construit un CHU à Blasimont, etc., etc., les Gilets jaunes ont perdu, c'est clair. Mais si on considère que le choc politique que ça a été, si on considère la transformation que ça a été, je pense que les Gilets jaunes ont eu un impact que les mouvements sociaux classiques, traditionnels, n'ont pas eu. C'est marrant parce que David Poulain, j'ai vu que du bruit avant quand il vous écoutait, il faisait « non, pas d'accord ». On n'a pas le même job. Je ne pense pas que c'est un problème de job, avec tout le respect que je vous dois. Mais c'est vraiment un problème de vécu. Ce qu'on vit sur le terrain, ce n'est pas ça. En fait, dans ce que vous avez dit, un CHU à Blasimont, tout ça, je ne pense pas qu'il y ait un Gilet jaune aujourd'hui qui ait eu la stupidité de penser qu'on pouvait avoir un CHU à Blasimont. Pourquoi pas ? Ça serait peut-être bien embêté quand même. Non, mais... Non, c'était une plaisanterie. Non, mais j'ai compris, j'ai compris. Mais je préfère recentrer les choses pour ne pas qu'on nous accuse d'accepter tout et n'importe quoi sur le plateau. J'ai bien compris que c'était une plaisanterie, mais voilà, je voulais redire ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas des utopistes. On sait très bien qu'on ne peut pas tout obtenir. On sait très bien que demain, on ne va pas être milliardaire. Ce n'est pas ça ce qu'on demande. On demande de vivre dignement. Ce n'est pas compliqué, quoi. Au total, quand même. Toutes les mesures mises à bout à bout pour répondre à la crise des gilets jaunes, c'est 17 milliards d'euros injectés dans l'économie en France. Concrètement, ça veut dire que ça fait plus de 10 ans que le pouvoir d'achat n'était pas traduit par une hausse aussi importante. Pourquoi on ne le ressent pas ? On a l'impression que vous ne le ressentez pas sur le terrain. Les indices INSEE ne sont pas bons. Vous savez combien pèse l'immobilier dans l'indice d'inflation de l'INSEE ? 6%. Est-ce que vous croyez que pour les ménages, ça ne pèse que 6% ? Et encore, on ne tient que les locataires parce que pour les propriétaires, on estime que c'est un investissement. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les indices ne sont pas bons depuis des années et qu'en réalité, on n'est pas sur le pouvoir d'achat. On perd 1% depuis près de 15 ans. Donc ce n'est pas quelques mesures de 17 milliards. Bien évidemment, il a lâché. Mais de l'autre côté, il a fait aussi des économies. Il a fait des rabais budgétaires. Par exemple, quand il a supprimé l'ISF, quand il a supprimé des classes, quand il a fermé des écoles et des hôpitaux. Donc on voit bien que d'un côté, il a donné, de l'autre côté, il a pris. Il y a eu quand même un gros effort pour l'éducation avec le mouvement de certaines classes dans certaines zones, etc. Quoi qu'il en soit, vous avez vu, le débat peut continuer. Je propose que nous fassions une petite pause et que nous nous retrouvions tout de suite après pour voir un petit peu comment on peut envisager les mois ou les années qui viennent. Est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes peut devenir un mouvement politique ? On n'en reparle pas dans un instant. Voilà, on se retrouve pour cette deuxième partie de cette table ronde autour de l'anniversaire des Gilets jaunes, si on peut dire, puisque ça fait un an que cette mobilisation a commencé. Alors nous sommes avec nos quatre invités de Gilets jaunes de la première heure, un sociologue, François Dubé, et le président de l'Association des maires ruraux de France, Daniel Barbe, ont parlé des mesures prises par le gouvernement pour répondre à cette crise des Gilets jaunes. Daniel Barbe, j'ai envie de vous demander, vous, en tant que maire rurale, comment est-ce que vous avez vécu ces mesures ? Par exemple, on sait que l'une des mesures principales et l'une des mesures phares, ça a été celle de la taxe d'habitation, de réduire la taxe d'habitation. J'imagine que c'est un peu paradoxal pour vous parce que ça donne du pouvoir d'achat à ceux qui en demandent plus et en même temps, pour vous, c'est compliqué. Alors, ça donne du pouvoir d'achat à ce jour un petit peu. Demain et à partir de 2020, ça en aura un petit peu plus. On sait que 80% de la population ne paiera plus de taxes d'habitation et puis peut-être dans quelques temps, peut-être tout le monde. C'était certainement l'impôt le plus injuste, on va le dire comme ça, pour ne pas dire davantage. Mais par contre, c'était l'impôt qui nous reliait à nos habitants. Demain, ça sera remplacé par une dotation. Alors, je ne suis pas un perdre de l'année. Je commence à avoir quelques années de budget municipal. et j'ai peur parce que les dotations, je sais comment ça se termine. Pendant deux ans, il n'y a pas de souci. Et ça, quand même, on peut tous le dire. Il y a des preuves là-dessus. Il n'y a pas de souci pendant deux ans. Puis après, il y aura, à un moment donné, un blocage à l'assiette, peut-être, de la taxe d'habitation, peut-être dû à une réforme qui arrivera, peut-être dû aussi à des économies qu'il faudra faire. Et ça, ça nous inquiète énormément parce qu'on a vécu le moment, avant la loi NOTRe, où, sous le gouvernement Sarkozy, on a connu les premières baisses de dotations globales de fonctionnement, la fameuse DGF. Elle s'est accélérée sous le gouvernement Hollande. Elle s'est arrêtée là. Mais demain, cette taxe d'habitation, oui, effectivement, ça nous fait peur parce que même moi, en tant qu'habitat, je préférais payer et me tourner vers la mairie en disant, mais où sont les services ? On a besoin de services. Et je pense que les Gilets jaunes n'ont jamais réclamé, d'ailleurs, la fin de la taxe d'habitation réellement. – Non, ce n'est pas une partie de revendication. – Non, non, absolument pas. Ils ont parlé de fractures sociales et, à un moment donné, un deuxième point, de fractures territoriales. – Alors, oui, parce que là, avec la fin de la taxe d'habitation, ça veut dire que, foncièrement, vous allez dépendre de la bonne volonté du gouvernement central. On va dire, par rapport à ces dotations, il y aura des marges de manœuvre qui seront quand même beaucoup moins évidentes. Est-ce que François Dubé, ce n'est pas justement le remède pire que le mal ? C'est-à-dire faire en sorte que la proximité, c'est quand même ce qui permet d'être au plus près de revendications. Et là, il y a un maire qui nous dit, moi, je suis un peu inquiet parce que c'était quand même cet impôt-là qui nous rapprochait des habitants. – Mon sentiment, c'est que Macron a fait une faute politique. Alors, tout ça ne vient pas de l'élection de Macron, tout ça, et tous ces problèmes sociaux ne date pas de… – Ça s'empile depuis des années. – Ça s'empile depuis des années. Et je crois qu'il a fait une faute politique. C'est l'idée que pour réformer le pays, il fallait se débarrasser, c'était quasiment son vocabulaire, des corps intermédiaires. Dire les syndicats, ces ringards, je ne les écoute pas. Les élus locaux, ça n'est que des notables qui représentent les intérêts locaux, je ne les écoute pas. Et ça, c'est une faute parce que, bien évidemment, si vous vous débarrassez des corps intermédiaires, quand vous avez des gens en colère, qui sont légitimes, mais c'est colère, évidemment, vous n'avez plus que l'État d'un côté et les gens en colère de l'autre. Entre l'État et les gens en colère, il n'y a plus que la police. C'est comme ça, c'est mécanique. Bon, je veux dire que quand vous êtes dans un mouvement social « normal », entre guillemets, vous avez des protestations, des grèves, un syndicat, on se tape, on discute, on finit par négocier et puis on est reparti pour un tour. Tandis que là, l'inquiétude qu'on peut avoir que l'on soit gilet jaune ou que ce soit pas gilet jaune, c'est de dire comment on sort de là. Et on ne peut en sortir que par la négociation ou alors par la violence généralisée, ce qui n'est peut-être pas complètement souhaitable. Et donc là, il y a un véritable problème, c'est-à-dire qui peut parler au nom des gilets jaunes, qui peut parler de l'autre côté, quel est le rôle des uns et des autres. Je crois que c'est un véritable problème et ça n'est pas, je voudrais le dire, qu'un problème français. C'est un problème qu'on trouve sous d'autres modalités dans un grand nombre de pays aujourd'hui. Alors justement, oui, par rapport à cette question de la représentativité, des corps intermédiaires de la suite du mouvement, voilà, comment vous voyez tout cela et comment vous imaginez la suite ? Parce que vous, vous êtes... Ah mais tiens, qu'est-ce que c'est qu'un gilet jaune constructif ? C'est un gilet jaune qui est modéré, pacifique. Qui a montré une association. On a monté une association et on s'est transformé en syndicat. Vous rentrez un peu dans la norme, on va dire. Mais non, ce n'est pas une question de norme. C'est qu'il y a des outils qui existent dans notre démocratie qui s'appellent le syndicat, le parti politique, etc. Ce n'est pas le parti politique qui pose problème au syndicat, c'est ce qu'on en a fait. C'est ça le problème. Donc nous, on estime que cet outil syndicaliste nous permet d'être apolitique dans le sens où on répond à la question du pouvoir d'achat, justice sociale et fiscale et nous permet de faire des propositions. Et grâce au syndicat, on peut avoir accès aux élus pour pouvoir faire des propositions de loi sur l'exclusion bancaire pour plus de concurrence loyale, etc. Donc c'est un bon outil. Le problème, c'est qu'il a été phagocité par des personnes qui l'ont utilisé pour autre chose que de faire de la politique ou du syndicalisme. Alors vous, Jean-Luc, pourquoi vous n'êtes pas constructif ? Je pense que je suis constructif aussi, mais je ne m'appelle pas constructif. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas de gilet jaune destructif. Voilà. On veut tout. Non, non, non. On veut tout. Non, mais destructeur parfois, quand même. Peut-être, mais on pourrait en parler. Je pense que c'est un autre débat. Mais tout le monde veut construire quelque chose de nouveau. Quand vous discutez avec les gilets jaunes, tout le monde veut une société plus juste. Tout le monde veut une société meilleure. Mais pour nous, enfin les gens de mon âge, mais pour nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'on a comme avenir aujourd'hui ? C'est quoi ? On voudrait nous faire croire qu'on veut nous faire croire, effectivement, en faussant les chiffres. Notamment, notre président, il est représentatif aux yeux des règles aujourd'hui de calcul. Mais il n'est pas légitime. Il représente quoi de la population ? Pin-ups. Bon, voilà. Le problème est là. Quand tout à l'heure tu parlais des indices c'est faussé quand on va au fond des choses. Ce qu'on a appris, vous posiez une question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris ça. On a appris qu'on se faisait rouler dans la farine depuis des années, des années et des années. Alors on s'en doutait un petit peu. Par tout le monde en plus. Et par tout le monde. Et par tout le monde. Quand vous dites qu'Emmanuel Macron n'est pas légitime, vous remettez en cause la démocratie et le système des élections ? Je ne le remets pas en cause. Qui est légitime ? C'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, le système est fait de telle manière qu'il a été élu avec une toute petite partie des Français. C'est une réalité. Regardez le taux d'abstention. Sur les ronds-points, beaucoup de Gilets jaunes disaient qu'ils n'étaient pas allés voter eux-mêmes. C'est ça le problème. Ça dépend des ronds-points. Chez nous, ce n'est pas le cas. Mais je pense que ça dépend des groupes. Mais de toute façon, il y a grosso modo 50% des Français qui ne vont pas voter aux élections. On ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron qui a été élu avec les gens qui ont voté pour lui de ne pas représenter ceux qui ne sont pas allés voter. On ne peut pas lui re-voter. On ne peut pas lui reprocher à lui. C'est ce qui nous attend. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. On ne peut pas lui reprocher à lui, certes. Mais on peut reprocher à l'ensemble des politiques d'avoir fait dégoûter les gens. C'est ça, là. Parce que ce que là on est en train de vous dire, c'est ce qu'on ramène du terrain. Ce n'est pas ce qu'on entend, ce n'est pas ce qu'on lit. C'est ce qu'on ramène du terrain. Moi, je vous exprime avec une certaine colère et encore les retenues, ce que les gens ressentent sur le terrain. C'est ça. C'est qu'on n'est pas écouté. C'est qu'on est floué depuis des années. Et si les gens ne vont pas voter, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance dans les politiques. Rapidement, David. Oui, il y a quand même aussi un défaut dans notre démocratie. C'est que lorsque quelqu'un est élu, on ne conteste pas la légitimité de l'élection d'Emmanuel Macron parce que si à chaque fois qu'on n'est pas d'accord sur un président, on le demande de démissionner, on ne s'en sortira jamais. En revanche, ce qu'on reproche à notre démocratie, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir aujourd'hui. Et ça veut dire que quelqu'un qui est élu, il agit de droit divin pendant 5 ans, il fait ce qu'il veut comme il veut, même ne pas respecter ses propres promesses. Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron puisqu'il fait la même chose que ses prédécesseurs. Et ça, on dit stop. Tant qu'il y avait des résultats économiques ou s'il n'y avait pas de chômage ou de misère, à la rigueur, ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui n'y arrivent plus. Et là, on demande aux politiques de rendre des comptes et d'avoir des résultats. Et ils s'en montrent incompétents. J'ai envie de vous poser une question rapidement. On n'a pas le temps de l'aborder en première partie, mais c'est quand même important parce qu'on est à Bordeaux et on sait que Bordeaux a été un des bastions du mouvement. On va en parler rapidement parce qu'on va peut-être aborder la suite du mouvement après. Mais Daniel Barbe, vous qui êtes un maire rural, comment est-ce que vous analysez le fait que Bordeaux soit devenu un bastion des Gilets jaunes et puis de la violence aussi ? Il y a eu beaucoup de violence. On a l'impression que la violence a un peu été canalisée dans le centre-ville de Bordeaux. Je pense qu'à un moment donné, d'abord, je vous disais tout à l'heure que ce département était oui, porteur. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus d'habitants. Et de plus en plus d'inégalités, peut-être ? Peut-être aussi. De plus en plus d'inégalités. C'est un département qui est compliqué parce que vous avez des endroits où on gagne pas trop mal sa vie. Vous avez des secteurs qui sont éloignés de la métropole. Cette banane de la pauvreté que l'on explique souvent en prenant le Sud-Gironde, le Libournay, pays foyens et qu'on va chercher une partie du Médoc. Voilà, une partie du Médoc. Donc on se sent des fois un peu floué. Moi, j'ai entendu souvent les habitants et je suis allé dans beaucoup d'endroits parce que j'ai été interpellé. Je suis allé à des réunions où Jean-Luc m'avait invité. Ce qui est sûr, c'est qu'on a entendu cette fracture aussi, cette fracture, et j'appuie là-dessus, cette fracture territoriale. Et je vais prendre un exemple. Quand vous êtes dans certains secteurs ruraux, on ne parle pas de 4G. On essaie de savoir s'il y a de la téléphonie. On ne parle pas encore de haut débit. Ça va arriver, tout ça, bien entendu. Le département est en train de travailler. Mais il y a quand même un gros travail du département là-dessus. Oui, mais voilà, c'est ce que je dis. Mais il y a un décalage profond et il y a des gens qui se sentent à un moment donné délaissés. Et c'est ce que l'on a vu dans les cahiers de doléances à un moment donné. Et quand on parle de fracture territoriale, il faut se rappeler que le département et les communes ont souvent joué le jeu de... Comment je pourrais vous dire ça ? Ils ont temporisé ce problème social. Mais si on n'a plus les moyens, ça va être très compliqué pour arriver à calmer les gens. Et puis de notre côté aussi, moi, je dis banco, il y a eu des cahiers de doléances après, faits par le gouvernement, il y a eu des cahiers de doléances après les nôtres. Eh bien, moi, je pense qu'un an après, il faudrait que le gouvernement, pour savoir si ce qu'il a mis en place correspond aux attentes et à ça a réellement été réalisé, eh bien, il faut réouvrir des cahiers de doléances et que les gens viennent marquer les mêmes choses. Mais un an après, avec les mesures qu'on a prises, qu'est-ce que ça vous a amené et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors, oui, la question de la violence et de Bordeaux. À Bordeaux, déjà, il y a une forte hausse des prix de l'immobilier et les salaires n'ont pas suivi. Et rapide, c'était très fort. Et rapide, et les salaires n'ont surtout pas suivi. Et ensuite, vous avez un terreau très agricole autour de Bordeaux. Et les gens viennent en campagne. Et puis, une économie de service. Donc, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de services, beaucoup de transporteurs, des assistantes maternelles, etc., qui n'ont pas vu leur pouvoir d'achat augmenter, voire même se dégrader. Et c'est ça, cette confusion, un petit peu, ce rassemblement de toute cette pauvreté, de cet appauvrissement, qui s'est joint sur Bordeaux. Et ça a créé, justement... Alors, on va essayer de parler de l'avenir, maintenant, parce qu'on sait qu'il y a une échéance, le 5 décembre. Est-ce que les constructifs, Gilets jaunes, appellent à se joindre au mouvement syndical du 5 décembre ? De toute façon, nous sommes solidaires. On voit bien qu'il y a un problème. Maintenant, si le 5, ça ne sert qu'à bloquer le pays, ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est de faire passer un message, de dire maintenant, ça suffit. Ça suffit d'être méprisé. On n'en parle pas assez, mais le pouvoir actuel, on est méprisé. Exactement. Donc, on va manifester. Avec les syndicats ? Bien évidemment. Parce que c'est très évident. Au début du mouvement, vous ne vouliez pas entendre parler de syndicats. C'est un autre cas. Oui, bien sûr. De toute façon, on a toujours manifesté pour tout. Donc, il n'y a pas de souci. Vous allez faire ça pour tout. Non, non. Quand je dis pas pour tout, je me comprends. C'est-à-dire qu'on demande la convergence. On attend la convergence des luttes. Parce qu'aujourd'hui, c'est les infirmiers qui bloquent ici, aujourd'hui, le mercredi. Après, c'est les autres le jeudi. Bon, si on se rassemble tous une journée pour faire mal, pour montrer que l'ensemble des Français sont mécontents, bon, ça va changer un peu la donne. François Dubé, ce qui est intéressant, vous, c'est que vous avez vraiment analysé et vous êtes interrogé sur les débouchés politiques de cette révolte, vous le dites, qui agrège des colères, mais qui semble échapper à tous les mécanismes de représentation. C'est intéressant, c'est ce qu'on disait. Alors, pour vous, comment il va se traduire politiquement en ce moment ? Comment vous imaginez la suite ? Je l'ignore. En tout cas, je crois que le 5 décembre, il y aura beaucoup de monde, ça va être important. Peut-être que ça va durer et que c'est parti pour un nouveau cycle. Je ne crois pas que ça, c'est la convergence des luttes. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des colères, des luttes qui sont de nature différente et qui vont se trouver au même moment à agir. La convergence des luttes supposerait que toutes ces luttes soient portées par un projet politique, etc. Imaginons que le gouvernement dise que les gens sont trop en colère, je dissous le Parlement comme l'avait fait Chirac en 1995. Personne n'a l'idée de la majorité qui pourrait surgir de cette élection et ça serait probablement, pardonnez-moi la vulgarité, un bordel invraisemblable, y compris politiquement. Imaginons que Macron dise je suis unanimement détesté, je sors, je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas élu le coup d'après parce qu'il y aurait quand même un choix peut-être un peu compliqué, y compris pour beaucoup de gilets jaunes. Donc on est quand même dans une situation, excusez-moi, mais ce que je dis n'a rien d'anti-gilets jaunes, de dire simplement vous avez des problèmes à l'hôpital, des problèmes à l'école, des problèmes d'étudiants, des problèmes territoriaux, des problèmes de retraités, beaucoup de problèmes de parcours personnel, par exemple. Moi, j'étais très frappé par la place des femmes seules. Aujourd'hui, le taux de divorce, le divorce, c'est un truc que c'est un droit et c'est très bien, le divorce. Mais ça fait que quand vous n'êtes pas riche, le divorce, vous vous plongez dans la pauvreté. Alors que si je prends les pauvres des années 60, prenons les pauvres des années 60, c'était des retraités seuls qui avaient des très petites retraites, beaucoup plus petites qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, c'était quasiment la misère. Bon, aujourd'hui, les pauvres, c'est des femmes seules qui élèvent deux enfants. Bon, donc tout ça, c'est des colères. Mais la convergence des luttes, c'est que tout le monde sera dans la rue le 5 décembre. Mais ça crée, de mon point de vue, pour le moment, pas l'ombre d'une convergence. Et c'est là qu'il y a peut-être un problème. On a fait le parallèle au début de ce mouvement avec mai 68, mais qu'on a assez rapidement arrêté parce que mai 68, il y avait une utopie, il y avait une volonté de changer le monde. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Est-ce que, par exemple, on pourrait se retrouver avec des gilets jaunes qui se présentent aux municipales ? Oui. Et pourquoi pas ? C'est possible. Après, je... Mais est-ce que vous, vous en parlez quand vous en parlez sur les ronds-points ? Est-ce que ça fait l'unanimité ? Est-ce que c'est... On en parle. Honnêtement, ce n'est pas le cœur de nos préoccupations. Je pense que ceux qui voudront se présenter se présenteront. Et puis voilà. Mais il y a quand même... Pardonnez-moi, ce n'est pas ce que je veux dire d'arrienne d'une critique. L'autre jour, j'ai discuté avec des gilets jaunes d'Antoine Vaillonne. Je lui ai dit pourquoi vous avez passé votre vie à flinguer vos représentants ? C'est ça, quand même. Dès que l'un a émergé, paf ! On disait... C'est compliqué. Je dénie à tout le monde, à quiconque le droit de parler en mon nom. Bon, moi, je comprends ça. Mais si personne ne peut parler au nom de personne, la perspective politique paraît quand même extrêmement difficile. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va dans la légitimité. Oui, mais 1789, ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait des moments sociaux. Vous voulez guillotiner Emmanuel Macron ? Et si vous souhaitez que ça se termine en 89, je vous souhaite bien du bonheur. Et d'ailleurs, vous serez le premier guillotiné parce que les révolutions commencent à décapiter leur propre porte-parole. Donc je vous invite à la plus grande prudence. Mais la révolution, on ne l'avait pas dans la rue. Vous savez, vous parliez de candidats potentiels gilets jaunes, mais peut-être que déjà, il y a des élus qui sont des gilets jaunes. J'ai supporté moi-même ce mouvement depuis le départ. Donc vous voyez... Mais là, aujourd'hui, vous ne partez pas au municipal si vous vous représentez avec des tickets de gilets jaunes. Non, non, absolument pas. Mais je crois que gilets jaunes, ça a été un mouvement, oui, ça a été un mouvement. C'est une réalité. Mais je crois que c'est peut-être encore plus profond que ça. Et ce n'est pas parce qu'il y a des images qui défilent sur le plateau et on voit des gilets jaunes. Je n'ai jamais mis un gilet jaune. Et pourtant, vous vous connaissez dans ce que... Oui, et je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, M. Duvet disait tout simplement qu'il y avait des problèmes au niveau de la territorialité. Mais oui, mais oui. Et on s'est battus, nous, pendant ce moment-là avec les gilets jaunes, nous, par exemple, contre la métropolisation qui courait. Et on a fait stopper ce mouvement. Donc, vous voyez, on a été, nous aussi, on est en quelque part, je pense que chacun dans son coin est gilet jaune. Voilà, c'est là où il faut faire prendre ça. On va faire, oui, peut-être un tour de table. On terminera par vous. François Dubé, est-ce que vous êtes inquiet pour la suite ? Oui, je suis inquiet parce que je crois que dans les sociétés démocratiques, il y a des inégalités, des injustices. Alors, c'est mal et c'est bien quand on lutte, quand on se bat pour essayer d'améliorer la situation. Mais ça suppose des mécanismes politiques et institutionnels. Et je crois que ce... Et ce n'est pas la faute des gilets jaunes. Ces mécanismes politiques et institutionnels se sont cassés. Et ça, ça peut rendre la situation un peu dangereuse. Comment est-ce que vous envisagez la suite après un an de mobilisation ? Sachant qu'il y a une liste de gilets jaunes citoyennes au municipal, semble-t-il, en perspective à Bordeaux. Oui, alors de toute façon, pour moi, ça n'engage que moi. Mais les gilets jaunes, ce n'est pas un parti politique ni un mouvement politique. C'est un mouvement social comme les 68, comme les suffragettes. Il n'y a pas l'utopie. 68, il y avait une utopie. Je suis d'accord, mais c'est un peu la même... Pas la même utopie, mais c'est un peu la même manière de fonctionner. On n'avait pas des listes de 68, des listes suffragettes. Les écologistes, par exemple, ont fait de la politique, mais on voit que l'écologie transcende tous les partis. Les gilets jaunes, c'est pareil. On voit qu'il y a des gilets jaunes qui sont sur toutes les listes au municipal. Et justement, on parle du ruissellement. Aujourd'hui, c'est le mot à la mode. Mais le ruissellement gilets jaunes a commencé. C'est-à-dire qu'on voit sur les listes municipales, même de ceux de la République en marche, reprendre des idées des gilets jaunes. Ça sera plus une philosophie politique qu'un mouvement politique, je pense. Daniel Barbe, pour la suite, vous voulez vous évoquer comment ? Parce qu'on peut se redonner à leur débris dans un an. Oui. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il est absolument temps, aujourd'hui, un an après, d'écrire ce qui a été... Voir si ça nous a touchés. Les propositions, ce qui a été proposé, ce qui a été fait par le gouvernement d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, voir si ça nous a touchés et l'écrire, tout simplement, et peut-être le remonter auprès du président de la République pour qu'il se rende compte de ces procédures qu'il a mises en place, voir si c'est les effets d'annonce ou pas. On termine avec vous, Jean-Luc. Alors, est-ce que le fait que ce soit un anniversaire ce week-end, ça veut dire qu'on va se retrouver avec les gilets jaunes de nouveau sur les ronds-points tout le week-end ? Comment vous voyez la suite ? Alors, pour nous, sur Coudras, ça ne change rien, puisque de toute façon, on est présents tous les samedis sur les ronds-points. Là, ce sera un week-end où on sera présents samedi et dimanche, puisque le 17, c'est vraiment le jour d'anniversaire. Il y aura des manifestations un peu partout. Ça se passera comme ça devra se passer. Voilà, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas devin pour reprendre votre terme de tout à l'heure. Voilà. Ce qu'on voudrait, je rejoins ce que disait Daniel tout à l'heure, c'est être écouté, écouté, entendu et écouté par les politiques. Aujourd'hui, c'est ça. Et que l'on arrête de nous arroser avec des chiffres et des statistiques, parce que nous, on ne mange pas avec des chiffres et des statistiques. On mange avec du pouvoir d'achat et on mange avec de la réalité. Voilà ce que je voulais dire. Belle conclusion. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur notre plateau pour parler des Gilets jaunes un an après le début du mouvement. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Bien, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada